Moi c'est Ipsos, je fais du rap depuis maintenant un certain nombre d'années, on va dire une vingtaine d'années, ça fait quinze ans que je vis en Belgique et dernièrement le dernier projet que j'ai fait c'est un morceau qui s'appelle 40 MC contre la violence d'état donc voilà qui réunit 40 MC de toute la Belgique néerlandophone, francophone autour d'un sujet qui est la violence d'état et donc Najib, on se connaissait d'avant, on s'était rencontrés déjà plusieurs fois, on a même de la famille en commun mais donc voilà après Najib s'est proposé de rejoindre le projet. Moi là bas je suis rappeur aussi sous place de Côte Rouge, déjà là bas j'ai la fintech, tout ce qui est un peu engagé, d'une certaine mentalité et ce projet faisait écho vraiment avec ce que j'aime défendre en général et quand Ipsos a commencé avec son post, donc ça a vraiment commencé avec un post Facebook où il avait posté le fameux morceau 11 minutes 30 contre les lois racistes et en disant voilà, j'aime quand même dans son post, si je ne me trompe pas, je vais pas dire nostalgique mais j'aime beaucoup cet esprit qu'il y avait où on arrive à se fédérer, à se rassembler autour d'un thème engagé et où les rappeurs au delà de leurs petites personnes, ils savaient se monter en collectif et parler d'une seule voix et donc je travaillais dans les 60 vidéos de Bruxelles et j'ai profité du fait que je travaillais ici pour me dire voilà, là on a la possibilité de construire, co-construire un projet qui est un vrai projet de rencontre entre artistes et donc de ce moment-là moi je voulais faire une photographie, je voulais archiver parce que je trouve déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'archives dans le rap belge et je voulais l'archiver au delà d'un docu classique sur les plans de carrière, tu vois, moi je voulais pas en faire un plan de carrière où les artistes viennent, présentent leurs projets, ils expliquent ce qu'ils font de leurs projets, moi je voulais avoir la parole des artistes. Le but du documentaire je pense c'était en fait c'était d'accompagner la démarche qui a été faite de réunir des gens autour d'un morceau et finalement de manière embryonnaire lui il est arrivé avec sa caméra il s'est dit ouais on va garder une trace de ça puis en finalement en fait on voit qu'il y a des corrélations entre ce que les gens disent alors on s'est dit bah ce sera intéressant par le montage de créer un truc qui est un peu plus qu'un genre de making of en fait. Paré quatre cordons sanitaires, quatre brigades sur un mec-à-terre, mon rap est viol en rudimentaire, met un matraque et réglementaire. Je connais la marche à suivre pour rester en vie, il faut le dire, se taire et garder les mains en évidence devant la police, depuis le haut pôle 2 les tatuts et des gens applaudissent, mon combat continue à aimer devant la folie. Pourquoi j'ai eu cette envie en fait si tu veux je pense que c'est peut-être parti d'un truc qui est encore sous-jacent à tout ça c'est que je voyais le rap en fait le rap belge je me disais ça c'est chouette il est en train de péter c'est clair il y a plein d'artistes qui sont en train de péter et tout et je me suis dit c'est dommage que dans ces artistes il n'y ait pas des mecs qu'ils soient ou des meufs qui soient dans la veine du rap que nous on a kiffé à notre époque tu vois et que ce soit pas actuel alors alors à un moment où les violences policières et tout ce qui se passe dans le monde sont de plus en plus visibles tu vois pourquoi aucun artiste en fait n'ouvre sa bouche pour dénoncer ce qui se passe après moi j'ai plusieurs explications à ça c'est peut-être justement par la prolifération de l'info et qui en a de plus en plus que peut-être les plus jeunes artistes vont peut-être pas aller dans cette direction pour faire leur musique parce qu'ils estiment peut-être que déjà les gens sont trop au courant et que nous on a commencé le hip hop en se disant en dénonçant des choses qu'on voyait pas en fait à la télé ou alors qu'ils étaient médiatisés d'une autre manière on en parlait autrement et donc je pense que voilà l'idée sous-jacente c'était ça et donc je me suis dit allez bah tu vois en fait j'ai posté bêtement ce morceau en disant allez quand est-ce qu'on quand est-ce qu'en belgique quelqu'un refait ça quoi ça serait intéressant tu vois d'avoir l'avis des gens et voilà et spontanément en fait les gens les artistes ont répondu à l'appel et puis voilà après ça a été un travail de coordination de vouloir aller au bout de l'idée les injustices sont tabous le micro est à nous babtou renoi mec ou meuf les prolos sont debout effet papillon des panthères qu'on a pris pour des mencoune à tout ajouté visage comme un indien dans le saloon un mauvais film pas un cartoon féminicide ou matraquage à tous les étages privilégié tabac donc on s'est mis dans la rage hiérarchie domination xénophobie oppression vers l'abolition l'anarchie d'ADI c'est l'autogestion les silas ont besoin qu'on s'intéresse avec vous le savez